Je ne sais pas si tu as encore des contacts avec Christophe Galtier, je ne sais pas si tu nous regardes Galette, mais en tout cas je peux te dire sans trahir Bernard Lacombe que lorsque Bernard lui a téléphoné, il lui a dit que tu étais un garçon très bon dans le vestiaire et un excellent footballeur, mais ça il n'y avait pas besoin de... Oui, non mais c'est vrai que c'est avec presque tous les entraîneurs que j'ai eus, j'ai entretenu de très bonnes relations parce que j'étais en quelque sorte un relais entre les entraîneurs et le vestiaire. Donc forcément, bon, avec M. Galtier, ça s'est très très bien passé. Et puis quand j'ai signé ici, c'était le premier à m'appeler et à me féliciter. Alors par définition, tu es très lié ou en tout cas tu connais un petit peu plus Bafé Gomis. Nous, on ne peut pas le saquer ici, je te le dis tout de suite. C'est mon ami, j'ai écouté le plateau. Tu as bien raison, il faut être fidèle. L'amitié c'est comme l'amour, il faut être fidèle. Et Bafé Gomis a décidé justement de parler un petit peu de papa. Oui, on a posé la question, ça aurait justement... Déjà, Jimmy Briand disait l'un de mes meilleurs potes à l'Olympique lyonnais, c'est Bafé Gomis. Ils ont expliqué qu'il s'était rencontré à Clairefontaine. Eh bien, Bafé Gomis, une ou une fois, ami avec Pape Diacaté, pourquoi ? Quand on était jeunes, pendant mes vacances, pendant la saison, il arrivait souvent qu'on prenne le même action pour se rejoindre à Dakar. Et on discutait du pays, de la France, du centre de formation. On n'était pas professionnel à l'époque. Donc on essayait de s'encourager mutuellement. Et papa a débuté en pro avant moi. Et après, il me donnait des petits conseils, vu qu'il avait goûté aux exigences professionnelles avant moi. Et après, on s'est rejoint, donc on s'est appelé. Et je pense qu'on s'est vraiment rapproché quand je suis parti à Troyes. Il y a eu un... Mon premier match avec Troyes, c'était un Troyes-Nancy. Et Nancy logait dans mon hôtel. Et moi, je venais d'arriver à Troyes. Et on avait passé la soirée, alors qu'on jouait le lendemain, à parler, à rigoler, tout ça. Et c'est ça qui nous a rapprochés. C'est un joueur qui a une qualité humaine très, très forte. Qui a une belle personnalité. Je pense que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de choses. C'est un grand charisme. Et après, sur le terrain, je pense qu'il est connu de tout le monde. C'est pas une découverte. C'est quelqu'un qui est dur dans les duels. C'est un leader. C'est quelqu'un qui dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Et je pense que c'est important. Et c'est quelqu'un qui va apporter sa pierre à l'édifice, à l'équipe. Tu peux mettre un petit coup de pied dans la fourmilière quand ça va pas ? Quand il dit, ben fais, que voilà, quand il faut l'ouvrir, tu y vas. Ouais, c'est vrai que quand j'étais à Nancy, on m'a surnommé le mal au dur. C'est vrai que quand il faut dire les choses, j'hésiterai pas à les dire. Maintenant, voilà, c'est ça. Juste sur le coup, je vais pas, je pense, faire la tête à tout le monde. Après l'avoir dit. Voilà, il n'y aura pas de rancune, mais vraiment, quand je sens les choses, je ressens ce besoin de le dire. J'ai pas envie de le garder parce que la vie d'un groupe, il y a pas mal de choses qui les tiennent en équilibre. C'est vrai que s'il y a trois personnes qui s'assemblent à parler, à chuchoter, d'autres qui chuchotent et personne n'ose dire les choses telles qu'ils le sentent, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va se compresser, ça va se compresser. C'est 45 minutes. Voilà, et ça va exploser et tout le monde va payer les pots cassés. Donc moi, je préfère dire les choses, stopper l'hémorragie au moment où il le faut et après faire continuer la vie du groupe comme si rien s'était passé. Et en compte que tu redoutes sur cette série ? Bah, Valenciennes déjà. Ouais. Valenciennes déjà parce que je pense que si on est des compétiteurs, il va falloir prendre au sérieux toutes ces équipes-là qu'on a eues sur le tableau. Depuis tout à l'heure, c'est qu'ils vont venir ici, ils vont jouer contre l'Olympique Lyonnais quand même. Je me mets à leur place quand j'étais dans les autres camps avant. Quand on joue contre l'Olympique Lyonnais, on est remonté à 250%. Bah, on veut rejoindre l'OL après ce match, quoi. Donc forcément, ils vont faire un gros match. Donc c'est à nous de les attendre de pied ferme et de leur montrer qu'on est à l'Olympique Lyonnais quand même. Le regard sur le derby, ce centième derby à Léon ? On en parle depuis que je suis arrivé. Comme l'année dernière aussi. Quand j'étais de l'autre côté, ouais. Donc forcément, ouais, en derby, comme je l'ai vécu à Kiev aussi, je sais ce que ça veut dire. C'est chaud bouillon ? Ouais, chaque tardonesque dynamo de Kiev, ouais, c'est très chaud. Et puis je pense que de l'avoir joué l'année dernière, Lyon-Saint-Etienne aussi, c'était très chaud. Et je pense que pour ce centième derby aussi, ça sera très chaud. Mais au final, le plus important, ce sera de prendre les trois points et on les prendra. Voilà. Le derby, à la maison, il se gagne. À l'extérieur, il ne se perd pas. C'est une règle lyonnaise. Voilà, c'est ça. Allez, on va maintenant passer au jeu, si tu veux bien, Pape. C'est l'interview CV. En fait, avec Serge, quand on reçoit un nouveau joueur, etc., on lui fait passer un petit test, savoir si on le garde ou si on ne le garde pas. Alors, nom, prénom et date de naissance. Ma famille proche, trois. Quels sont tes points forts, selon toi ? Pas spécialement dans le foot, tu vois. L'humilité, la gentillesse. C'est déjà pas mal. Le calme. Tu es calme, tu es un garçon calme ? Oui, je suis assez réservé, oui. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Le lion. Quels sont tes loisirs, en dehors du sport, en général ? C'est vrai que je ne vois pas beaucoup ma famille, donc quand je les vois, je profite beaucoup, de mes enfants surtout. C'est un beau loisir. Oui. Ta taille, ton poids et ta pointure ? 1,82 m, 76 kg, 42,5 kg. Si je te dis que tu es bel homme, qu'est-ce que tu réponds ? Je laisserai, il y a ma femme qui est là. Non mais il y a la mienne aussi qui n'y a rien, non ? Rassure-toi. Je suis moyen. Tu dirais que tu ne te trouves pas bel homme ? Je suis moyen. D'accord, ok. Raconte-moi un rêve qui t'a marqué, quelque chose comme ça qui… Ce rêve que je vis en ce moment. Dans ta vie, qu'est-ce que tu t'es acheté de plus cher ? Des montres. Ah oui ? Plus cher qu'une maison, une montre ? Oui, je pense que j'ai… Ah oui, tu aimes les montres ? Oui, j'adore les montres. Ok, ok, ok. Eh bien Sergio, s'il a au bord du poignet le prix d'une maison… On lui coupe le poignet. Ben voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu te rases tous les jours ? Non. Si tu étais étudiant, quel genre d'étudiant serais-tu ? A ton avis ? Je pense que j'étudierais les lettres. Et pour terminer, si tu surprends ta chérie, dire du mal de toi. Comment tu réagis ? Je ne l'imagine pas parce qu'elle m'aiment à un tel point que quand je joue, quand je finis, je l'appelle, elle pleure parce qu'elle a peur que je me blesse. Donc, je ne pense pas. C'est vrai à ce point-là ? C'est vrai. Ça s'appelle l'amour, ça. Vas-y. Pardon, Sergio. Juste avant de parler de ce nouveau arrivant, Alexandre, simplement la préparation physique lorsque tu connaissais bien la France, via Nancy et Saint-Etienne, est-ce qu'en Russie, c'est une autre planète pour se préparer physiquement ou est-ce que globalement, c'est à peu près la même chose de partout ? Oui, la première année, quand je suis arrivé, la préparation physique n'était pas très accentuée. Peut-être un peu moins dure qu'en France ? Oui, franchement, moins dure. Et puis, au bout de la deuxième année, c'est vrai qu'on a eu un préparateur physique italien et c'était vraiment poussé, comme, je pense, dans tous les grands clubs, oui. Il est vraisemblable, Pape, on va parler de Toulaland dans un instant, que ta venue va repositionner Toulaland. Là encore, on n'est pas coach, on n'est rien du tout, mais on peut penser ça, ça paraît assez logique, pour revenir à un poste plus traditionnel pour Jérémy Toulaland, qui avait fait, encore une fois, du très bon boulot la saison dernière, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on a critiqué un peu vite, je trouve, selon moi, son positionnement dans l'axe de la défense. Mais c'est vrai, comme on l'a dit et répété, peut-être que Jérémy est plus à l'aise et peut apporter plus au club en étant milieu défensif. Est-ce que, là encore, l'association avec Chris, que tu connais au moins de réputation, Lovren peut-être un petit peu moins, puisque c'est un joueur qui vient d'arriver, ou presque, qu'est-ce que ça t'inspire ? – Oui, ça m'inspire beaucoup de réflexions, surtout, parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'il y avait Jérémy qui jouait derrière, et je pense qu'il a pas mal dépanné l'année dernière aussi, et il a été très bon l'année dernière à ce poste. Maintenant, voilà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on est des mains de la chaîne et on va permettre au maximum au coach d'avoir le plus de solutions possibles en main, à savoir un mois derrière, ou peut-être à droite ou à gauche, avec Jérémy aussi au milieu, ou peut-être derrière, on ne sait jamais, donc on n'est pas à l'abri de blessures, comme ça se passe maintenant. Mais le plus important, je pense que c'est d'être à la disposition du staff technique, être à la disposition du club, pour qu'à chaque fois qu'on fait appel à nous, de faire de très bons matchs et de très bonnes rentrées. Oui, Christ, je connais très bien. C'est vrai que ce matin, il me chambrait à vouloir me dire que j'allais à la télé, donc comment je lui ai demandé de m'accompagner, parce que j'étais très timide. – C'est vrai que tu étais… – Oui, j'avais demandé qui vienne m'accompagner, mais bon, comme je le dis, je connais très bien. Diane aussi, hier, pendant l'opposition qu'on a fait, on a joué ensemble. On apprend à se connaître, et c'est un mec de l'Est aussi, donc forcément, on se chambrera de temps en temps, et ça, c'est bien pour une entente, pour deux hommes qui vont jouer sous peu, peut-être. – Et quand tu as dit à Christ de venir à la télévision, il t'a rassuré, ou au contraire, il t'a chambré, il t'a dit c'est dur, etc. – Au contraire, il m'a dit que c'était très dur. – Salaud, salaud le policier ! – Chris, si tu nous regardes, tu viens dans l'émission quand tu veux, toi aussi, et je ne te louperai pas la prochaine fois. – On va évidemment parler un peu de la suite, j'ai vu que quand Serge t'a demandé le mois de septembre, t'a dit d'abord Valenciennes, etc. « Je comprends, tu es joueur de foot, on prend les matchs, les uns derrière et après les autres, et si tu as marqué un but, c'est pas pour toi, c'est pour le collectif, etc. » Je connais ces réponses-là, je les connais par cœur. – Alors, maintenant, il y a quand même un événement dans ta vie, c'est que tu es sans doute parti à Kiev pour jouer la Champions League et tu ne t'en es pas caché. Tu es sans doute venu à Lyon plutôt qu'à Paris, par exemple, même si les transactions étaient un peu longues à ton goût et tu l'as dit à Paris, parce que justement l'Olympique Lyonnais joue la Champions League. C'est comme un rêve de gosse que de jouer cette compétition ou c'est, encore une fois, ton travail de professionnel ? – C'est un rêve, c'est un rêve. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ne la font pas et vraiment qui ont envie de la faire et ont tout fait pour la faire et qui n'y arrivent pas. Donc pour nous, c'est un rêve qui se réalise et on le vit à fond, je veux dire. Parce que quand on joue la Ligue des Champions, quand même, je pense que les gens qui sont ici peuvent en témoigner. Quand on arrive au stade, c'est… – C'est autre chose. – Voilà, c'est comme on vit en conte de fées. Tout est beau, il y a des étoiles partout. – Il y a la petite musique. – Voilà, il y a la petite musique. C'est vrai que oui, c'est un rêve qu'on vit. – Parce qu'avec Kiev, vous terminez 3e du groupe. – Oui, on termine 3e du groupe, là où on avait Arsenal, Fenerbahce et Porto. – Et vous êtes reversé en UEFA ? – On a été reversé en UEFA, oui. – Et vous n'avez pas fait un joli parcours ? – Si, on a été jusqu'en demi-finale. On a été jusqu'en demi-finale, éliminé par le Shakhtar Donesk d'ailleurs. – Qui a gagné. – Qui a gagné, absolument. Eh bien Sergio, la Champions League, on va la vivre sur l'antenne d'OLTV évidemment ce mardi. On aura l'occasion d'en reparler. On a déjà offert des places. N'appelez plus d'ailleurs, on n'arrête pas de me dire dans l'oreillette, dis stop, dis stop, parce que la petite Estelle qui s'occupe du standard vient de… Eh bien, le téléphone a fondu. Il coule le téléphone. Sergio, dans un instant, on parlera du Sénégal via Solidaire avec de très belles images ramenées par Gaspard et Damien. Enfin, un mot sur le Sénégal. Je sais que les Africains sont très, comment dire, très attachés vraiment. C'est leur sens, c'est leur vie et ils sont très orgueilleux de tout ça également. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la terre de tes ancêtres ? Oui, le pays où je suis né quand même. Et je pense que… Je n'arrête pas de le dire. Pour moi, c'est le plus beau pays au monde. Et je n'hésite pas à y retourner à chaque fois que j'ai l'occasion et de faire retourner aussi ma petite famille là-bas. Parce que c'est vrai que mes enfants sont nés ici, mais j'ai vraiment envie qu'ils s'imprègnent aussi de certaines valeurs africaines. C'est très important parce que j'ai eu peut-être des cousins à chaque fois qu'ils venaient au Sénégal et on les appelait un petit peu les déracinés. Et je savais que ça ne fait pas trop plaisir quand on a ces enfants et qu'ils ne sont pas imprégnés aussi de son propre pays. Moi, j'ai pris la part des deux cultures. J'ai pris le bon de chaque côté. Vraiment, ça m'a beaucoup servi. Donc, j'aimerais aussi qu'ils se ressourcent pas mal là-bas aussi. Cette émission touche à sa fin. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Pape ? Beaucoup de santé. Et aussi pour ma famille. Eh bien, voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Je te remercie de ta gentillesse et de la rapidité avec laquelle tu es venu nous voir. Faites un triomphe, s'il vous plaît, à Pape Gacaté. Merci.